Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ce petit tuto dans lequel je vais vous montrer comment débloquer le trophée balade de fer du nouveau DLC Rise of Iron. Donc c'est un trophée que vous devrez débloquer en allant sur le pic de Felwinter dans la grande salle principale, le temple de fer, et vous allez devoir sonner les cloches de façon alternée avec l'aide de vos camarades, puisque oui, ce trophée ne pourra pas être obtenu en dessous de 3 joueurs, sauf si vous êtes bien évidemment très rapide, puisqu'il va falloir actionner différentes cloches dans un temps donné. Donc c'est parti pour la petite explication, sachez qu'il y a 6 cloches réparties dans le temple, une grosse cloche principale qui se trouve au-dessus de toutes les autres cloches, qui est toute seule, isolée dans un coin, et vous avez également 5 cloches secondaires qui elles se trouvent l'une à côté des autres, à l'opposé de la cloche principale. Lorsque vous avez isolé les 6 différentes cloches, vous allez pouvoir vous les répartir entre les différents joueurs. Prenez par exemple la grosse cloche principale, que nous appellerons cloche numéro 1, et attribuez-la à l'un des joueurs. Prenez ensuite les cloches secondaires de 2 à 6, sachant que la 6ème cloche ne sera pas utile, nous allons d'ores et déjà pouvoir l'oublier. Il vous reste donc les cloches 2, 3, 4 et 5, qu'il conviendra de répartir entre les deux autres joueurs, par exemple les cloches 2 et 3 pour le 2ème joueur, et les cloches 4 et 5 pour le 3ème joueur. Une fois cette répartition faite, il ne vous reste plus qu'à activer les différentes cloches en respectant l'ordre donné de la séquence suivante. 1, 2, 3, 1, 5, 4, 3, 2, et enfin 3, 1. Alors attention, petite particularité, lorsque vous actionnez une cloche, celle-ci met un certain temps, quelques millième de seconde, avant de retentir. Il ne faudra donc pas faire attention au gong, mais bien communiquer entre les joueurs, afin de vous indiquer les uns aux autres, lorsque vous avez actionné vos cloches respectives. Si vous avez bien effectué la séquence que je viens de vous donner, lorsque le dernier joueur pressera la touche action de sa manette, à ce moment-là, logiquement, vous devriez débloquer le trophée balade de fer. Je vous redonne donc la séquence 1, 2, 3, 1, 5, 4, 3, 2, et 3, 1. Donc converti en joueur, ça vous donne joueur numéro 1, joueur numéro 2, 2 fois d'affilé, joueur numéro 1 à nouveau, joueur numéro 3, 2 fois d'affilé, joueur numéro 2, 3 fois d'affilé, et enfin joueur numéro 1. Je pense maintenant que vous avez compris ce petit tuto, si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, il est là pour ça. En attendant, j'espère vous avoir aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos, d'autres infos, et d'autres astuces sur Rise of Iron. Ciao tout le monde !